et bonjour à tous ceux qui coulent et j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de friendzoner 2 et comme hier pour friendzoner 3 c'est la dernière vidéo de friendzoner et donc ça sera la dernière vidéo de friendzoner tout court du jeu friendzoner existence 1 2 et 3 c'est le dernier tout dernier voilà alors quelle est la différence c'est juste qu'on va amener lucie dans le côté obscur cette fois un peu avec la forêt tout ça voir un peu la différence voilà et ben pourquoi pour changer les bonnes vies habitudes franchement on change pas l'équipe qui gagne non non mais les gens en ce moment me demande de changer des trucs que j'ai pas envie de changer et tant qu'à faire une petite indication parce que tant qu'on est là autant autant en profiter la vidéo des 100 abonnés je ne sais pas quand elle sortira parce que je me suis rendu compte d'un peu c'est aussi aujourd'hui elle a été tournée tout simple vous inquiétez pas juste pour le montage j'ai du mal à transpirer sur le pc bon ça va être important mais je m'occuperai quand même vous inquiétez pas elle sera finie un jour quand je sais pas j'essaierai de la faire déjà avant les grandes vacances ça devrait être possible ça devrait être possible je vous promets des trucs mais je sais pas si ça si j'arriverai à les tenir bon écoutez c'est parti donc vous visionnez une conversation supprimée par une personne eva tu es là chloé oui je suis là comment tu vas ça va je ne comprends pas pourquoi ça fait un moment que nous n'avons pas discuté toutes les deux oh je suis désolé j'ai un peu la tête ailleurs en ce moment c'est encore à cause de brian c'est ça non pas du tout c'est bon maintenant je ne parlerai plus de lui on a passé une mauvaise soirée là hier je ne compte pas le revoir tu vois je lui avais dit qu'il m'inspirait pas confiance ce gars là il est un peu envahissant mais ce n'est très cultivé je t'avoue que j'ai hâte de lui parler c'est super ça enfin tant que tu ne m'oublies pas allez on dit de l'écrire ça te fait plaisir il est attentif et j'ai l'impression de ne ressentir aucune barrière quand on discute ensemble je vais commencer à être jalouse et sinon comment s'appelle-t-il ? il s'appelle Kylian je vais encore faire une soirée horaire avec Zoé mais cette fois-ci lui aussi sera présent je suis sûr qu'elle va l'apprécier dans ce cas j'espère me rencontrer un jour moi aussi déjà il faudrait qu'on se rencontre toutes les deux je ne t'ai vu qu'une seule fois et c'était bien trop court à mon goût tu es certaine de ne pas vouloir que j'ai parlé de toi à mes parents adoptifs ? tu es ma soeur biologique ils le laisseront te voir j'en suis convaincu surtout pas ce serait à moi de le faire le moment venu tu le sais bien Eva promis ? promis tu sais j'ai passé des années à te chercher je ne compte pas te perdre à nouveau je crois que tu t'inquiètes pour moi je me sens de nouveau heureuse depuis qu'on se parle je serai toujours là pour toi petite soeur bon j'ai du boulot aujourd'hui je vais te laisser d'accord bonne journée dans ce cas et courage j'en aurai besoin j'ai beaucoup de choses importantes à faire oh et surtout n'ai pas d'écouter la musique que je t'ai envoyé hier soir oui oui laise ah je l'ai écoutée j'ai trouvée plaisante j'aime beaucoup je la garde sur mon portable super alors bisous ok donc c'est la discussion Chloé et Eva celle dont on n'est pas trop concerné donc nous on part maintenant par la Sylvie Sylvie donc qui est la mère d'Eva et de madame Lucie Lucie donc qui est notre coup de coeur je vous le rappelle enfin en tout cas le mien et dans cette partie de manière ce sera le coup de coeur de la vidéo bon c'est mon coup de coeur de tout les frais donner mais c'est le coup de coeur de la vidéo surtout ah bonjour Kéyan c'est la femme de Christophe nous n'avons pas encore eu l'occasion de se parler bonjour madame tu peux m'appeler Sylvie je m'en fous la voix que je prends je t'amène ce message car j'ai passé la soirée avec Zoé et elle m'a dit que tu avais quelque chose à me raconter à propos de Brian elle ne m'a rien dit pour l'instant ni à moi ni à Christophe est-ce important ? oui c'est assez important et dans ce cas je t'écoute l'autre soir on a croisé Brian et il nous a dit quelque chose vraiment c'est le mec chiant parce qu'en vrai moi si jamais je parlais pour de vrai je dirais l'autre soir on a croisé Brian et il nous a dit quelque chose il a dit voilà j'aurais pas fait de message tu vois 15 donc il a dit qu'il était présent le soir où Eva a disparu ah bon ? tu es sûr de ce que tu dis ? non non je dis ça pour m'amuser un peu parce que là franchement j'ai une vie de merde et je me dis bon à mettre un peu de piment on va faire croire que et tout c'est une information très importante tu sais j'en suis conscient bon alors il a mis les deux je suis conscient j'espère qu'elle vous aidera je vais parler tout de suite à mon mari pour ma part je te remercie c'est tout à fait normal au revoir j'ai pas coupé les notifs alors je vous retrouve dans deux petites minutes dans le découper vite fait ok voilà non c'est juste au cas où si je reçois un message d'un ami ou d'une amie ou de quelqu'un que je connais de famille vous voyez pas son nom son prénom la photo s'afficher c'est tout alors qui es-tu ? c'est vrai que moi si je vois quelqu'un qui me demande je vais tout en faire ça sans dire qui es-tu coucou Kilian je me présente je m'appelle Chloé pourquoi m'avoir ajouté ça fait maintenant plus d'un an que j'hésite à te contacter le plaisir est pour moi je préfère être honnête avec toi je cherche tes conférences est-ce que tu penses que je peux te parler d'un secret oui je sais que c'est bizarre à entendre mais je suis la grande soeur cachée d'Eva ouais désolé je préfère la petite soeur désolé enfin la petite soeur pas Eva la petite soeur de Eva mais elle et moi avons toujours souhaité nous cacher j'ai vu qu'une histoire c'est très grave étant petite et la plupart des personnes ignorent mon existence dont les parents adoptifs d'Eva quel genre d'histoire je ne pense pas que tu vas y savoir ça et j'ai un peu de mal à le partager mais tu le sauras bientôt je suis certaine en vrai c'est vrai qu'on ne sait pas beaucoup sur Chloé en vrai il faudrait un développement sur ce personnage aussi sur Chloé et Brian il faudrait un sorte de développement parce que même c'est des personnages un peu entre guillemets secondaires un peu Chloé quand même mais Brian il est quand même relativement secondaire on ne sait pas beaucoup sur eux il faudra en savoir un peu plus je sais que ça peut paraître fou mais j'ai besoin de toi pour retrouver Eva moi aussi j'aimerais la retrouver tu sais trois petits points ça veut dire mais je suis sûr qu'on peut la retrouver je dépiste mais je ne peux pas tout faire toute seule je t'avoue que je pensais qu'Eva t'avait parlé de moi elle a dû oublier en fait elle a pas eu le temps avant que tu la captures et tout et c'est la vraie raison pour laquelle je me suis convaincu de faire un pas vers toi je suis au courant pour Brian tu as bien fait de le dénoncer je suis sûr qu'il a quelque chose à voir dans l'histoire je ne sais pas si tu es au courant mais Brian a pris la fuite elle confirme tous les soupçons que j'ai sur lui donc elle écrit et non répond pas genre moi j'aurais déjà répondu à toi avec quelques messages maintenant c'est à nous d'avancer par nous même sinon on peut faire une croix sur nos chances de la retrouver est-ce qu'on est glauque ? il est minuit trente allez on est glauque minuit et demi pile déjà parce qu'on n'est pas sûr qu'elle soit encore vivante ne dis pas ça normalement je suis réaliste dans ma vie désolé je ne peux pas imaginer qu'elle soit morte c'est contre mes principes attends je viens de penser à un truc là elle met désolé avec E E dans le 1 elle fait une faute elle met désolé E et après elle met E E mais si c'est une fille de base elle met E E c'est à dire que c'est un mec qui l'a enlevé c'est à dire que c'est pas Chloé qui a enlevé Eva mais c'est elle qui a séquestré c'est à dire que quelqu'un d'autre a enlevé Eva est-ce que vous avez pensé à ça ? dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça logique dans le 1 quand elle se fait kidnapper la personne qui remplace Eva un moment va dire désolé et elle oublie le E à la fin mais Chloé de base c'est une fille donc quand elle écrit désolé elle met le E de elle-même c'est pas forcément une faute c'est à dire que c'est pas Chloé qui a enlevé Eva chez elle donc est-ce que ça peut être éventuellement Brian qui travaillait pour Chloé ça fait un lien tout ça en fait il est pas innocent peut-être que tout est lié vous ne connaissez pas le nom de famille de monsieur Brian ça peut être Brian Winsplit attention en tout cas je pars avec l'idée en tête qu'on va la retrouver ensemble dis-moi tu fais quoi dans la vie ? Roger je te drague pas je suis étudiant toujours tranquille rien à faire de ma vie je vois c'est très bien ça et toi que fais-tu ? je travaille à mon compte je crée les maquettes de vie d'internet pour les petites entreprises c'est une vie écoute une vie comme une autre c'est assez vaste et je suis très libre ça me laisse même du temps chaque jour pour partir sur les traces d'Eva d'accord là concernant c'est simple et compliqué à la fois je t'avoue avoir suivi Brian plusieurs fois et je pense que tu l'as rendu jaloux et que ça lui a donné envie de passer à l'acte on va la retrouver ensemble c'est ça que je veux t'entendre dire on avancera ensemble toi et moi et on la retrouvera je vais avoir besoin de ça on partira un soir s'infiltrer dans le sous-sol où je pense qu'Eva va être enfermée depuis si longtemps c'est loin ? non parce qu'il faut que je m'en ai les parents j'ai le droit d'y aller c'est à 30 minutes en voiture j'aime bien la phrase on ne saura que toi et moi c'est genre ça laisse deviner qu'on veut mais en fait pas du tout on ne saura que toi et moi ? oh on ne va pas t'imaginer quoi que ce soit je suis déjà avec Brian et tout on peut prendre Zoé avec nous si tu le souhaites non j'ai pas très envie que Zoé vienne tu as bien raison et puis je doute qu'elle soit une personne de confiance et puis entre nous je me demande quelle réaction aurait Eva si elle voyait que tu étais si proche de sa meilleure amie tu ne penses pas ? il n'y a rien entre Zoé et moi par contre il y a quelque chose entre Lucie et moi si tu veux mais entre Zoé et moi il n'y a rien désolé d'accord je comprends on est en train de casser toute l'histoire de friendzone parce qu'à la base on sort quand même avec Zoé on casse toute l'histoire de friendzone je peux avoir ton numéro de téléphone je t'enverrai un message le moment venu et je passerai te chercher chez toi tu le reconnaîtra facilement j'aurai un bonnet noir sur la tête vas-y on lui passe passe le numéro en tout cas je suis heureux d'être venu te parler tu es quelqu'un de très bien Eva avait raison je te remercie alors quand il y a écrit Cloé note votre numéro mais en fait on lui envoie par message on peut un peu se jouer c'est moi bon je suis dans mon travail passe une bonne soirée ouais toi aussi allez la suite allez la suite on me regarde pas comme ça je parle à mon chat vous pouvez dire que je parle tout seul ça passe aussi mais là je parlais à mon chat en l'occurrence il me regarde très bizarrement mais là quand je parle tout seul en faisant mes vidéos prenzonées Comet me regarde souvent d'un air bizarre comme ça me prenait pour un fou de parler tout seul elle a pas conscience que je suis du youtubeur je crois c'est quoi ça ? Squid Actu Info en fait Tinder a pas tant changé l'amour vidéo le dernier du grand duel de la formule 1 Tinder n'est plus le dernier rap à la mode le réseau a vieilli il était démocralisé et a changé aujourd'hui ses utilisateurs sont nombreux putain j'ai pas eu le temps de lire la suite genre on a des infos gratuites et tout oui c'est ça son endroit va vouloir trouver une relation à longue durée ah parce qu'à la base Tinder c'est pour les relations à courte durée je savais pas on apprend tous les jours on apprend tous les jours sur un truc qui n'a aucune importance quand même parce que demain j'ai toujours oublié ça la cave une semaine plus tard il est pas devant vous mais où êtes-vous ? dans l'affaire vous demandez une voix modifiée vous appelez entre Kylian vous ouvrez la porte vous êtes dans une cave il y a deux personnes inconscientes sur une chaise chacune une a un bonnet l'autre a les cheveux bruns la seconde lève la tête avec la bouche cachée par un gros bout de scotch qu'est-ce qui se passe ? une personne se tient dans l'ombre et vous parle avec une voix transformée tu vas pouvoir faire ton choix Kylian quel choix ? c'est simple fais un choix entre ces deux personnes je vais décompter je ne me dis pas quel choix tu fais je le ferai à ta place 10 9 8 7 6 5 on a pas en avance là ? 4 3 2 1 c'est vraiment dommage fermer les yeux apuré et une des deux personnes tombe sur le sol il faudrait savoir c'est qu'entre les deux il y a un petit coup il y a un tir entre les deux il y a un tir de pistolet voilà c'est pour ceux qui veulent s'immercer à fond dans le truc vous avez décidé de ne pas inclure Zoé à votre voyage avec Chloé sachez que vous n'allez pas facilement résoudre le problème de la cave une autre personne prendra la place de cette dernière et bah oui donc encore désolé pour le message que je ne peux pas vous faire écouter voilà c'est tout c'est juste voilà coucou Zoé elle nous dit que il me semble que c'est dans ce enregistrement là elle nous dit que Lucien nous invite à bouffer avec ses parents tout ça oh Kilian ça va ? euh ouais je veux bien et toi ? un peu crevé mais ça va je te raconterai pourquoi tu as pu écouter mon enregistrement j'ai besoin d'une réponse rapide pour ce soir ouais voilà c'est ça c'est Lucien avec les parents qui vous invite tous les trois à bouffer chez eux avec Zoé et moi euh ouais je suis toujours disponible je suis étudiant tu sais je ne suis pas encore président de la république ok super deux secondes le kamsa j'ai à Sylvie ah oui le prends ton temps chéri il était énorme ah il était énorme le prénom il était épique en vrai voilà il prend ton temps le prends ton temps chéri oh putain il était énorme ce friendzone ah genre ah oui je vous rappelle il m'a dit Kilian je tue tout sauf sa chérie il a friendzone c'était épique celui-là ah j'adorais merci ça y est c'est fait super non on discute un peu tous les deux non je vais y aller si je me soule j'espère que tu es du mur bavarde là je suis tranquille disposé à discuter si tu en as envie tu fais quoi là ah oui j'ai de bosser sur mes devoirs de japonais je prends des cours particuliers elle nous a dit que ça allait trouver un peu émissante là je vais travailler sur mes exercices de japonais ah tu fais du japonais oui mais il faut pas croire il faut pas croire je viens tout juste de commencer donc t'attends pas à ce que je parle correctement je donnerai des cours quand je serai forte enfin si tu en as envie bien sûr mais comment tu fais occuper j'imagine que tu passes ton temps à travailler avec plaisir j'ai hâte hâte de me donner des cours parce que hâte de quoi d'autre en même temps c'est un peu con quand même hâte de me donner des cours oui mais tu veux bien savoir parler la langue bref ça pour dire qu'on devrait tous s'intéresser à plusieurs cultures tu es une personne très intéressante je crois que j'avais mis une intéressante au début j'avais il est minuit 49 j'avais besoin de la lire c'est gentil Kylian toi aussi tu es une personne très intéressante ouais bof il était le moins chose à apprendre et à découvrir dans la vie pas faux ça me fait penser vas-y vas-y tu rencontreras la petite sœur d'Eva ce soir oui le peu de fois que tu as parlé à Eva j'imagine que tu n'as pas beaucoup entendu parler d'elle est-ce qu'on fait de l'absus Eva et une autre sœur je ne savais pas yes ah donc ça ne choque pas Zoé que je dise autre sœur vraiment ça ne choque personne ok tu verras c'est une fille très intelligente c'est flippant tellement elle est perspicace toi tu ne l'es pas apparemment vraiment ça ne te gêne pas que je mette une autre sœur ok ok elle fait quoi dans la vie je le sais déjà mais j'ai envie de le relire je suis un con psychopathe je déconne elle est étudiante en littérature mais je ne t'en dis pas plus tu prendras soin de lui poser des questions toi-même ce soir et surtout méfie-toi elle est très forte en psychologie elle n'est pas ce de mentalisme à ce point là ça me répond juste à ce point là ah ok oui à ce point là bah c'est pas à ce point là parce que t'en as mis 3 en fait rigolez rigolez mais laissez pas bider sur une blague comme ça et rigolez s'il vous plaît je sais que ce n'est pas ton style mais elle arrive à déterminer si quelqu'un ment ou non je crois que je ne vais pas venir finalement allez je dis ça pour déconner n'aie pas peur tu n'en as rien à lui cacher tu ne la connais même pas oui mais je vais bientôt la connaître et bah tant mieux alors sois pas jalouse zoé c'est bon tu veux voir à quoi elle ressemble pourquoi pas moi j'aurais dit oui juste oui pourquoi pas ok je t'envoie ça c'est la même photo qu'on a à chaque fois elle est mignonne avec Eva on lui donnait un surnom ma petite Lucie et là moi je lui dis j'avoue ça va bien ma petite Zoé non juste elle a quel âge c'est un peu psychopathe parce que l'autre c'est un peu con mais ça c'est psychopathe comme question elle a bien tout l'âge qu'avait Eva quand elle a disparu et elle avait quel âge Eva quand elle a disparu ok avant que j'oublie je préfère être honnête avec toi Christophe est très malade est-ce que c'est grave en même temps il est très malade bon c'est un peu enfin oui très malade du con on sait pas tellement mais ça en a tout l'air merde attends je remonte juste t'es sérieux là on pourra jamais remonter en haut c'est du grand mieux pourquoi c'est Sylvie qui est venue te parler et non pas lui je te demande juste d'éviter de parler de lui ce soir et elle sera sûrement dans sa chambre oui je comprends je ne parlerai pas lui n'inquiète pas merci Kylian pas de quoi non mais c'est normal on est gentil comme ça je suis désolé je suis certain par sa maladie soudaine je suis là si tu veux en discuter étant donné qu'elle nous avait dit dans le 1 que c'était comme un second père pour elle c'est gentil ça me veut dire de savoir que je peux compter sur toi c'est normal il n'y a pas de soucis Lucie Christophe Sylvie c'est comme une deuxième famille pour moi on ne dit rien c'est le moment où elle se confie tout ça bon il est temps de se préparer tu as oublié de me donner l'heure et l'endroit de rendez-vous parce que je n'ai pas l'adresse de Lucie si tu veux pour aller ah oui je suis tête en l'air parce que ce n'est pas tête en terre il faut y être pour 19h30 je n'ai pas eu l'adresse je viendrai assez bien habillé pour Lucie pas pour toi on te casse tout l'ambiance on casse tout friendzone normalement à la base on n'est pas là pour braguer Lucie ok moi aussi alors ah ouais donc je n'aurais pas une salle comme si l'on s'habillait mal d'habitude ah ça dépend chez moi s'habiller bien c'est un peu costard-cravate pas forcément cravate juste costard aller asseoir ok et s'habiller normalement je ne sais pas je ne sais pas dans ce que je mets vous voulez prendre le temps de discuter avec moi ce qui était avant une personne renfermée sur elle-même sans amis commençait à devenir une personne ouverte à une infinité de sujets elle tenait que de belles paroles et elle avait raison en disant qu'il y avait tellement de choses à apprendre et à découvrir dans l'autre monde elle nous montrait que finalement c'est elle qui n'avait pas de limite et qu'on avait envie de ne jamais voir le bout de son âme de toujours en apprendre plus sur elle pour finir j'allais enfin rencontrer Lucie la petite sœur d'Eva waouh moment épique on peut se faire spoiler le fait que les parents ne sont pas là uniquement parce qu'ils ne sont pas dans le cercle tu vois Zoé et Lucie et tu vois qu'il n'y a pas Sylvie donc tu peux te faire déjà spoiler la fin alors vous arrivez dans la maison de la famille Belle message de Chloé on part ce soir à 20h45 rendez-vous devant chez toi deux personnes nous attendent à la porte c'est toi Kylian ? oui c'est bien moi je ne te vois pas bien il fait déjà nuit sans blague je le vois il arrive vous avancez jusqu'à elle bonsoir Kylian Zoé semble avoir un langage soutenu en présence de Lucie bonsoir enchanté je m'appelle Lucie bonsoir Lucie comment vas-tu ? je vais bien je te remercie entre je t'en prie l'entrée donne directement sur le salon où une table est déjà dressée vous et Zoé vous dirigez vers la table alors toi tu vois la table juste hein tu arrives tu vas pour bouffer contrairement à moi Lucie s'est cuisiné on tend Lucie rire avec vous depuis la cuisine oh ça va de se moquer de moi vous deux Zoé rire à son tour à table j'ai hâte de goûter ce que Lucie a cuisiné oh des sushis en vrai c'est dégouté des sushis franchement les gens ceux qui n'ont jamais goûté les sushis si vous prenez un bon cuisinier il s'appelle délicieux les sushis Kylian est assez ouvert niveau culture il est même d'accord pour que je lui donne des cours de japonais oh mais j'ai fait ça surtout pour toi Zoé vu que tu commences tes cours de japonais avec Toshi qui est Toshi ? son ami il me donne des cours hé merde voyez voilà voilà elle est déjà prise Lucie par Toshi voilà voilà Toshi c'est un peu GTO mais en plus pervers si tu ne connais pas GTO c'est un manga ah d'accord ça va il est calme avec moi tant mieux Kylian tu es libre de rester aussi longtemps que tu le souhaites ce soir ne pas se justifier je ne pourrais pas rester longtemps ah bon pourquoi c'est long à expliquer je pense que tu te caches quelque chose ce moment là il est épique parce qu'en vrai quand elle dit ça c'est juste elle se mêle de quelque chose qui ne la regarde même pas mais je pense surtout que ça ne regarde que toi et qu'on n'a pas à envahir ton espace personnel non non je ne mens pas d'accord voilà Lucie sourit et tu vas chercher de nourrir dans la cuisine voilà on ne ment pas qu'est-ce qu'il y a c'est juste pour te dire que Christophe est parti à l'hôpital et malgré le fait qu'elle ne le montre pas ça embête énormément Lucie ne t'inquiète pas je n'en parlerai pas j'espère bien tu me l'as promis oh mais ça va de me rebalancer ça comme ça toi Zoé se replace en tout cas tu es très beau je vous ai pris soin de mettre une belle robe Zoé porte une belle robe bleue même sans robe tu es belle pas autant que Lucie mais même sans robe tu es belle c'est gentil Lucie revient vers vous je suis désolé si mes parents ne sont pas là à Kylian oh mais c'est pas grave ça me permet plus de libère je déconne c'est un peu quand même dommage ils ont eu une urgence mais s'ils avaient été là ce soir ils t'auraient remercier d'avoir dénoncé Brian oh c'était pas grave s'ils ne sont pas là ils te réinviteront sûrement pour s'excuser oh cool ça je pourrais voir mes futurs beaux parents je confirme c'est tout à fait leur genre non rien faire c'est bon on n'est pas curieux on prendrait le tour de nous ta nourriture est très bonne Lucie toi t'aimes tout de toute façon ce qui m'intéresse c'est la vie qu'a Kylian sur le repas tu cuisines super bien voilà c'est la réponse que je donnerais à une telle question que fais-tu dans la vie je suis du genre rien fout je suis étudiant non non réponds-moi ah c'est bien ça ah mais je m'en fous moi je te dis la littérature mais j'adore aussi la psychologie il est déjà au courant pour littérature et la psychologie oui je suis du genre à poser beaucoup de questions sur les personnes qui m'intéressent alors vous souhaitez aussi parler de mes proverbes non mais j'adorerais savoir j'adore les personnes enthousiastes oui tu connais mon proverbe préféré là à un moment ils mettent l'heure mais au final on s'en fout moi j'aimerais bien dépasser l'heure en fait avec plaisir alors celle-ci je dédicace à tous les deux lorsque tu viens faire un choix entre l'ombre et la lumière affronte le pire pour provoquer la meilleure en fait ça c'est mon devenue mon proverbe de vie maintenant en vrai blague à part blague mise à part quand je l'ai lu la première fois je trouve ça super bien du coup maintenant c'est mon proverbe de vie ma vie je la vis comme ça même si je le fais pas tout le temps mais j'essaye quoi tu m'impressionneras toujours bref c'est pas tout mais je dois rejoindre Sylvie alors attends autant te dire avec plaisir qu'elle nous la dédicace qu'elle nous la dise ça fait 5 minutes putain mais c'est chaud bref c'est pas tout mais je dois rejoindre Sylvie et Christophe je sais bien que c'était rapide mais on remettra on remettra ça dans les jours qui je serai là avec plaisir de toute façon il y en a ces trucs à faire ouais 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 vous savez je raconte pas qu'il y a de dehors j'ai de dehors avec Lucie vous draguez Lucie tu es devenu ça m'a fait plaisir elle aussi elle m'a quand même Sylvie et Christophe mais que dalle ah voilà et moi je suis heureux de t'avoir rencontré et ben avait raison quand elle disait que tu es quelqu'un de très gentil je veux que tu saches quelque chose d'important je sais tout voilà trois mots je sais exactement pourquoi tu pars tu pleuves ah bon tu crois que je ne suis pas au courant pour Chloé j'ai rendez-vous avec elle dans une heure pour chercher Eva elle a aussi contacté c'est ce que je voulais que tu me dises j'ai vu que tu tenais à nous cacher quelque chose d'important tout à l'heure à table et puis j'ai vu sur l'écran d'accueil de ton portable le nom de Chloé ou une split je n'ai rien vu de plus et ressort toi je ne dirai rien parce que je vais venir avec toi non ah ouais donc ça se finit comme ça ah d'accord la famille B elle souhaitait me rencontrer mais seule Lucie était là pour me recevoir elle me rappelle sa soeur Eva car dans sa façon de parler elle partageait toujours une certaine délicatesse accompagnée de l'imagination très profonde elle était tout de même incroyable un esprit si sage et perspicace dans un corps de jeune adulte je n'ai encore jamais vu ça si j'ai bien compris elle allait directement me rejoindre au point de rendez-vous de Chloé c'est à dire de tout coeur qu'on va retrouver ta soeur Lucie de personne vous attend on monte derrière cette fois rien à faire donc Chloé contre la voiture Lucie est à côté non mais félicitations Kylian Lucie m'a raconté comment elle a réussi à découvrir notre petite excursion mais je n'y pouvais rien elle est trop intelligente en même temps je savais déjà qu'elle était très intelligente je suis venu en voiture Chloé m'a tout raconté et elle est d'accord pour que je vienne bon il faut qu'on perde de temps en voiture que penses-tu d'elle je pense qu'elle est honnête elle ne ment pas mais je pense qu'il faut quand même se méfier ça reste une inconnue malgré le fait que tout ce qu'elle m'a dit soit plausible alors qui monte derrière et qui va devant moi je pense d'aller derrière oui je préfère aller à l'arrière je suis désolé Kylian je sais que c'est le bazar ça fait très longtemps que je ne suis pas allé derrière faire du rangement oh mais ce n'est pas grave elle me transmet un sourire waouh alors je vous explique ce qu'il va se passer on fera une partie du chemin en voiture et une autre à pied il va falloir être très discret je ne me mets toujours pas où on va je suis d'accord avec toi Kylian j'allais tout juste en parler soyez patient non je pense que ça ne vous dit rien c'est un endroit assez perdu qui s'appelle Vinestel comment as-tu déduit que c'est là-bas qu'il va se trouver pour être honnête je ne l'ai pas vu là-bas mais j'ai déjà suivi Brian à plusieurs reprises et il y allait bien 4 à 5 mois par semaine une fois sur la route j'ai réussi à l'intercepter et j'ai discuté avec lui je lui faisais croire que j'étais une habitante d'une ville non à Vinestel et ce dernier m'a affirmé de ne pas connaître l'endroit j'ai bien suivi l'enquête et on n'en a jamais parlé de tout ça pourquoi ? bon la seule question que je me pose c'est pourquoi Brian est-il disparu ? peut-être qu'il avait juste peur qu'on l'accuse c'est peut-être vrai mais pour l'instant c'est la seule piste que j'ai et j'aurais besoin de ta force Kylian au cas où ça tourne mal comme je l'ai dit il va falloir être très discret du coup je me suis permis d'apporter des lampes torches et si pourrais-tu les prendre elles sont sur le côté de ta portière super charger et allumer le portable bon du coup on va faire voilà 9 nouveaux messages donc les photos tout ça c'est des photos classiques il n'y a rien de spécial on voit qu'elles jouent du violon on essaie de vous dire qu'elles jouent à la fin il y a le passage ça doit être le lac ça je crois ça aussi c'est le lac je crois ça c'est les parents Christophe ça ça doit être Eva ou Lucie ça c'est la mère du coup qu'est-ce qu'on a d'autre on n'a rien d'autre là il boit un café là c'est Tire là elle prend une photo ça doit être Lucie ça je crois qui prend la photo tout ça bon on a la musique vous pouvez pas écouter très 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 stressante je vous assure elle est très stressante on ne peut pas accéder au téléphone il est 3h33 bon on a tous les messages donc on ne peut pas prendre les derniers déjà on a les messages de Brian qui se prend un gros vent je vous laisse mettre pause pour si vous voulez les lire ou aller dans une de mes anciennes vidéos si vous voulez m'entendre les lire là pareil pour ceux de Lucie avec Eva pareil je vous laisse lire tout ça tranquille je les sens un peu vite mais après voilà c'est juste voilà Sylvie pareil si vous voulez les lire alors là il n'y a quasiment rien ah si il ne faut remonter en fait donc voilà donc il n'y a pas grand chose voilà je crois que c'est Christophe qui est le plus amourette c'est Zoé Zoé il n'y a pas il n'y a pas grand chose non plus chez Zoé comme quoi je pense qu'elle supprime relativement souvent ses messages quand même en vrai c'est un peu bizarre soit déjà du coup comme on avait rendez-vous à minuit on peut voir qu'avant 3h45 elle avait déjà règle sur le chat qu'elles ont eu 10 minutes à me parler de moi déjà 10 minutes à parler tout donc là on voit que c'est le moment de l'anniversaire de la mère tout ça donc elle offre une petite une petite alors j'aime bien parce qu'elle dit est-ce que tu as pu donner des cours de maths à ta petite soeur yes c'est fait mais après la petite soeur les aider à aider Lana à faire ses maths pourquoi pas ça fait bien bizarre de les relire un peu après mais voilà voilà donc là on descend on met des pauses pareil si vous tenez à lire après c'est des trucs plutôt voilà c'est pour avoir une histoire à peu près annexe mais en vrai dire voilà si on les lit pas ça va pas changer franchement voilà et donc Clos Mobile on s'en fout un peu on va se cacher donc voilà on a fouillé tout le message tout le téléphone on ferme le téléphone et on retourne dans la vraie histoire on est bientôt arrivé vous pouvez voir à quel point le paysage est magnifique je n'en dirai pas autant je vois un paysage scindé d'une part il y a la forêt dans l'obscurité et d'une autre la ville éclairée il a bien choisi son endroit qui est recherché ici ouais c'est bien vrai ça tout va bien se passer Lucie ça va aller ça va aller on s'arrête là bientôt nous saurons peut-être où se trouve Eva il va d'abord falloir faire un choix de quoi tu parles si on passe par la forêt on gagne un bon quart d'heure et ça sera sombre heureusement que nous avons une lampe torche alors que l'autre choix est tout simplement cette ruelle illuminée ça prendra plus de temps pour arriver à destination Zoré aurait dit on se croirait dans un putain de jeu à choix peu importe le choix que vous faites vous pouvez commencer à avancer je vous rejoins dans moins d'une minute ok pas de soucis alors faisons notre choix faire un choix et donc on écoute Lucie et on affronte l'ombre ok je te suis on éteint notre lumière parce qu'on va affronter l'ombre entièrement et oui Chloé parassait sûre d'elle et Lucie semblait lui faire confiance donc tout allait bien jusqu'au moment où j'ai trouvé le portable de sa soeur le message qui s'est trouvé confirmait plusieurs choses plusieurs choses plusieurs deux choses plusieurs choses notamment la maladie de Christophe tout son entourage devait être très atteint et moi tout ce que je faisais à ce moment c'était de laisser Lucie s'enfoncer dans une sombre histoire j'espère avoir fait le bon choix je dois tout faire pour ne pas perdre un autre membre de la famille Belle en vrai les membres de la famille Belle là les filles de la famille Belle sont belles la forêt il n'y a pas une entreprise qui s'appelait la forêt ou un truc comme ça ça va c'est dans l'option ça a été avec Lucie c'est pas le meilleur endroit pour pécho à ne pas se mentir vous pouvez lui mettre vos lampes torches on s'en fout tiens bref je l'ai trouvé dans la voiture de Chloé je connais ce portable oh mais c'est le portable d'Eva merde alors Chloé nous cachait ça merde ça veut dire qu'il ne faut pas faire confiance à Chloé mince on aurait pas dû la suivre je me pose 3 secondes c'est chiant mais c'est ma place tout ça comme d'habitude mais ça va régler ça va régler un jour mais pour l'instant c'est pas réglé ok on est reparti alors mince on aurait pas dû la suivre t'inquiète pas je prends les choses en main il faut mettre toutes les choses de notre côté tu calmes tu calmes il faut agir de manière intelligente il faut rien à se mettre à Christophe et Sylvie avec ton position et un message d'alerte je le laisse en bientôt derrière nous elle a essayé de nous laisser seul pour qu'on ait confiance en elle mais elle finira par nous rejoindre donc pas de jasques brusques le SMS s'enverra automatiquement qu'il y aura du réseau il faut en profiter pour retrouver Eva je t'inquiète pas de faire le sacrifice mais toi tu n'as rien à voir avec ça donc je te comprendrais si tu me dis que tu veux t'en aller tout de suite je te suis on va retrouver Eva ensemble alors ne perdons pas de temps mon coeur bat la chamade tant de questions se posent et je n'ai pas le temps d'y répondre je suis devenu folle j'ai mis tellement de temps à accepter sa disparition Lucie tu vas peut-être offrir une chance à Christophe de revoir sa fille avant qu'il ne soit trop tard quoi ? tu étais au courant ? je savais qu'il ne fallait pas faire confiance à Zoé là-dessus et puis je ne pense pas que je ne sais pas si vous avez entendu je vais t'appeler dans le lit pour faire un peu de bruit pour faire comme si je serais bûché en plus j'avais déjà répondu ça la dernière fois et ça n'a pas fonctionné non plus je m'en souviens maintenant mais c'est chiant Kylian ça va ? ouais c'était rien ça va vous et Lucie regardez le sol étonné de voir un vieux sac en plastique une bouteille et un revolver qu'est-ce que ça fait là ? ne laisse pas tes empreintes là-dessus j'ai l'impression qu'elle est chargée ça m'en a tout l'air du coup on pense à servir si Chloé fait un faux pas cache-la bien qui est l'arme ou Chloé ? hey ça va ? j'ai du mal à vous retrouver du fait que vos lampes torches soient éteintes là je ne sais même pas comment vous faites pour vous y retrouver ça va Lucie ? qu'est-ce qu'il y a ? à ton avis j'ai simplement peur qu'il arrive quelque chose comme toi j'imagine je suis certain que tout se passera bien si on est tous prêts hier on est arrivé ok l'entre vous va venir avec moi et l'autre va faire le guet ouais je me propose pour venir non je veux venir non non j'insiste il vaut mieux qu'on laisse pas Lucie seul dehors alors elle vient avec moi à l'intérieur allez suis-moi Lucie Kylian le SMS à Christophe s'est envoyé je garde la main sur mon portable si jamais j'essaie de t'appeler si quelque chose ne va pas alors viens directement me voir ça c'est un début pour la draguer on peut pas décrocher vas-y on décroche non on peut pas rentrer par derrière on fait le tour du bâtiment tout ça je vais juste il me semble si je me trompe pas je vais juste aller voir vite fait où on en est niveau place et je reviens après on va pas mettre pause aujourd'hui on y va t'es sérieux il va me bouffer toute la place qu'est-ce que ça passe là mon gars putain foire petit connard oh il y a un messenger qu'est-ce que ça fout là messenger c'est pas censé être là en vrai qu'est-ce que ça fout là messenger donc là c'est encore un cave là le revoir c'est chaud mec j'ai pas le time j'ai pas le time là peux pas le faire bon ou l' AMER pas le t-à-dire qu'est-ce que ça faut Ah on va se mentir après, je peux rien faire d'autre, on va voir si c'est la vidéo, on va le refaire sans, le reste mon gars c'est la vidéo qui vaut place pour l'instant, aucune application utilisée récemment, on va voir ça. C'est chaud, est-ce que ça peut passer, j'en sais rien, putain, salaud.